Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en 3 minutes au moins. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'outil validation de données. Alors, qu'est-ce que c'est que la validation des données ? Concrètement, ça limite les entrées possibles qu'on pourrait saisir dans une cellule. Par défaut, sur Excel, si on se met sur une cellule, on peut écrire tout et n'importe quoi. Et il est possible que des fois, on a envie de limiter les possibilités. Pourquoi ? Parce qu'on va envoyer le fichier à quelqu'un qui ne connaît pas forcément les valeurs attendues. Ou alors, on veut empêcher quelqu'un de retoucher nos données. On peut rajouter une validation de données de plus comme sécurité, etc. Alors, dans cet exemple, on va faire le cas de la liste. Donc là, je sais que j'ai 9 clients qui vont de 1 à 9. Et je ne veux pas que quelqu'un s'amuse à écrire client 10, par exemple. Ça va m'empêcher de le faire. Ou alors, qu'il écrive n'importe quoi. Je ne sais pas, moi, Romain le client. Par exemple. Et que ça ne marche pas non plus. Alors, on va aller dans données. On va aller dans validation de données. Alors, si vous n'avez que l'icône comme moi, c'est la petite icône dans outils de données. Et ensuite, là, j'ai choisi liste. Alors, je peux choisir n'importe quoi selon le besoin, bien entendu. Alors, si je mets tout, ça veut dire que j'accepte toutes sortes d'entrées dedans. Si je mets que c'est un nombre entier, eh bien, je ne vais accepter qu'un nombre entier. Si je mets un décimal, c'est-à-dire que je peux accepter les décimaux. La liste, c'est ce qu'on vient de voir. Une date, alors, une date de quand à quand. Une heure, de quelle heure à quelle heure, etc. Et longueur de texte, c'est juste pour dire, ok, j'ai un numéro de sécurité sociale, c'est en 15 chiffres, pas un de plus, pas un de moins, par exemple. Et puis, personnaliser, ça va être des cas beaucoup plus spéciaux, beaucoup plus pointus. On s'attardera dessus dans une future vidéo. Alors, je garde ma liste. Et je regarde aussi du côté de messages de saisie. Alors, messages de saisie, concrètement, ça va être un message qui va s'afficher quand on clique sur la cellule, qui va dire à l'utilisateur, attention, par exemple, tu n'as le droit de mettre qu'un nombre entier entre 10 et 20, par exemple. Après, c'est 100% personnalisable, on peut écrire n'importe quoi, et ce n'importe quoi-là sera affiché. Et l'alerte d'erreur, c'est le type d'erreur. Là, ce que vous aviez vu en début de vidéo, eh bien, c'était un stop. C'est-à-dire que ça va refuser de toucher à l'intérieur de la cellule si ce n'est pas conforme. On peut choisir avertissement ou information. Là, on va juste dire, OK, je veux bien accepter ta donnée, mais attention, elle n'est pas bonne. Et bien sûr, avec un titre et un message d'erreur personnalisable. Voilà donc la validation de données d'un point de vue général. Bien sûr, on s'attardera plus précisément sur les validations de données personnalisées, puis tous les types de validations de données qui existent, ainsi que, bien sûr, la fonction indirecte dans la validation de données qui peut être carrément pratique. Voilà donc pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo pour attaquer un autre outil ou bien une fonction d'Excel. Merci. Merci.